Et bonjour, bonjour, ici Cerebrison pour Cerveille et bienvenue en live, en live sur Golden Sun. Et oui, on est parti pour continuer et quasiment se finir le jeu. On va me dire, si, si, mais t'as pas un niveau excessivement élevé. Non, en vrai, le jeu, on peut faire énormément de leveling sur Golden Sun, mais en vrai, le jeu peut se faire quasiment naturellement, vu la quantité de combats aléatoires qu'on peut croiser. Euh, j'ai pas, j'ai pas ouvert Majora, le pauvre. Vu la quantité de monstres qu'on peut croiser in-game. On n'est pas forcément obligé de faire du leveling. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer, Coco Nicolas, bah je vais très bien. Et comme tu peux le voir, le vent souffle chez moi. Donc on est parti. Je vous rappelle que la dernière fois, on avait, on était arrivé dans la ville où on nous a parlé d'arène, de gladiateur, bref. On a fait en sorte, bien évidemment, d'en avoir les attributs. On a donc Vlad et Garrett qui sont partis en gladiateur barbare. Et on a Yvan qui est devenu un chercheur. Et Sophia qui est devenue une savante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que, pour l'instant, Yvan maintenant a pris ce choc, souhait mineur, ainsi que des petites compétences qui servent pas à grand chose. Et nous avons Sophia qui a exactement la même chose. Prisme, choc, souhait mineur. Le souhait étant le soin qui permet de soigner l'intégralité du groupe. Ça va être qualitatif dans les prochains combats. Je viens de remarquer, mais je n'aurais pas osé me moquer de ta calvitie. Mais c'est pas une calvitie. À ce niveau-là, je me suis rasé. Je viens de me... Je me suis rasé le crâne. Voilà. Ainsi que j'ai taillé ma barbe. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et alors, je rappelle que maintenant que l'on peut... Qu'on a trouvé qu'on avait la possibilité de faire ça. Hop. Merci pour la noisette. Hop là. Et on est donc partis... On est partis sur le quai. On est partis... Suivre le groupe d'aventuriers. Le groupe de... Le créable ! C'est ça l'océan dont parle les Télos ! On est partis tout simplement suivre le groupe de... De vacanciers. La mère de Cargara est rentourée par la terre. C'est pas un véritable océan. Un océan, c'est entièrement ouvert. Noisou. Ça ressemble exactement à la description de Télos pourtant. Ah mon dieu ! Mon cerveau, il va exploser ! Oui, c'est normal. T'en as un petit. Deux cerveaux. Alors, tout simplement, on va gentiment aller sur le bateau. Bonjour ! Tiquet s'il vous plaît. Vous pouvez pas embarquer son ticket. Veuillez en acheter un. Et on en achète un où ? Alors, je vous le dis tout de suite. J'ai passé des semaines, des semaines, à chercher comment trouver, à pouvoir récupérer ce bidule. Ce jean, de l'amour, là. Cherchez pas, c'est pas maintenant. Par contre, comment on fait pour acheter un ticket ? Ouais, heureusement que je suis retourné. Voilà. Pas trop froid avec le vent, par chez moi, il y a des rafales. Si, si, il y a du vent qui souffle de manière astronomique. Bah, c'est votre ticket. Ah, oui, si. Si, si, on est en alerte, de mon côté, on est en alerte orange, de tempête, désolation, inondation, emmerdement maximal. Bref, on est sur un beau tas de merde. Mais c'est pas grave, on enchaîne. Bonjour, 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 on va y aller. On veut aller dans l'arène, on nous a dit qu'il y avait une arène. Je pense qu'il y aurait pu se passer. Eh, ça va, attention, traverser la merde horriblement dangereuse. Ça serait une grosse perte, que de perdre tous ces passagers, quand même. Qu'est-ce que, comment sont les rivières ? Eh bah, ça pue. Voilà, clair, net, précis. Cataclysmique, c'est ça. Bon, bref, apparemment, il y a un truc qui pue. Les bateaux, ils partent, mais il revient de peau. Allez, on marque les ameurs. Ne pas si j'ai vos bras. Ah, on sent qu'il va aller voler l'encre. Mais j'ai rien fait. Pas bon. Robi. Bon, allez, hop. Il n'y a même pas besoin de chercher. On se doute bien qu'il a volé l'encre pour éviter que... Allez, hop. Là, on est sur Vision. Ouais, je ne vais pas être impédiatifs, j'ai rien fait du tout. Il faudrait bien Révision, merci. Alors. Ah, merci. Tac. Télépatie. Bah, j'ai caché l'encre enchantée. Personne ne pensera à aller regarder en haut du bas. Merci. Ça, c'est fait. Là, là, le choumple, là, là. Et là, inévitablement. Merci. Viens, le choumple fait en cœur. Hop là. Voilà. On y retourne, on y arrive. Hop là. Depuis tout à l'heure, je passe les discussions qui se résument. On part ? Oui. Non, peut-être. Pourquoi ? Il y a des monstres. D'accord. Il y a un Kraken ? Oui. On part quand même ? Bah oui, parce qu'on a des Kakoustou dans notre équipe. D'accord. Voilà. Je viens de le faire en trois secondes. Allez, les gars. Allez, on sera marins ? Oui, mais on sera protégés. D'accord. Alors, on navigue. Je voudrais quand même dire qu'à l'aimable assistance, que c'est un bateau entier qui va être manœuvré avec quatre rameurs. Quatre. Je pense ça là. Tu te rappelles de Lisa Goddess of Rage ? Sauf que ce n'est pas Lisa, c'est Lisa. Attends, il y avait deux S ? Oui, je me souviens. Oui. Je ne me souviens plus qu'il y avait deux S. Mais oui, je me souviens de ce gacha, oui. Et on est encore en train de... Et voilà, on est sur dix minutes de dialogue. Dix minutes de dialogue pour dire, eh bah vous prenez le bateau parce qu'il y a un Kraken, il est méchant. Bah oui, mais on va vous aider. D'accord. On y va alors ? Voilà, littéralement. Alors là, il y a une combinaison spéciale à faire pour avoir accès à une zone spéciale du jeu. Mais qu'on peut accéder autrement plus tard. De toute façon, il faudra qu'on y aille plus tard avec ce qu'on aura trouvé entre temps. Donc de toute façon, je ne vais pas m'amuser à essayer d'y aller par un moyen des tournées. On le fera de base. J'ai le remake P-18. Ah 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 ! T'as pris la version P-18 ! Oh là 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 ! Tu m'enverras sur le Discord. Tu m'enverras sur le Discord le nom et puis le lien que je vois ça. Oh mon dieu ! Il y a des monstres ! Capitaine, il y a des monstres ! Ah on y va ! On y va ! On y va ! Allez go ! Et on va enfin voir apparaître une nouvelle unité. Oui ! Avec le saut météore et ainsi que Nova, qui est une très bonne attaque. En vrai, allez, juste pour le kiff. Hop là ! Regardez-moi la puissance de Nova. On est quand même sur une attaque qui tape sur du 100 PV. On n'est pas sur une petite attaque. Euh... Notaku ! C'est quoi Notaku ? Ah ! C'est la plateforme japonaise ! Si je ne dis pas de bêtises. Oh merde ! C'est pas assez des monstres ! Oh ouais ! Oh merde ! Il est chaos ! Ouais ! Ouais ! Je sais ! Trouve un passager pour le remplacer ! Ok ! Fonce ! Alors comme je vous ai dit, là, il y a la possibilité de... Euh... Allez hop ! Il y a la possibilité de faire une combinaison spéciale ! Je ne la ferai pas. Euh... De toute façon, la zone cachée, on peut y aller autrement plus tard. Et on a besoin, de toute façon, d'y venir plus tard. À cause, justement, d'une compétence qu'on ne va pas avoir tout de suite. Oh ! Pas bien ! Ha 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 ! De l'un de l'un, si c'est marqué Peggy18 sur un jeu, il va falloir y jouer que si vous avez au-dessus de 18 ans, je rappelle. Peggy16, au-dessus de 16 ans. Peggy13, au-dessus de 13 ans. Et ainsi de suite. Peggy13, au-dessus de 13 ans. Peggy13, au-dessus de 13 ans. l'envoi alors qu'il y avait des monstres je vous l'annonçais les autres et et je veux pas ce qu'il se fasse la mon cher je crois qu'on est un peu dans le c'est le kraken it's a trap bon et le gars bon il est pas gros ça vaut pas le kraken qu'il y avait dans c'est un gros poule c'est pas un kraken ça ah on connait pas ces classiques 47 bah 127 c'est mieux vous voyez c'est bien ce météore hein en vrai il est un peu enveloppé ouais j'avoue mais on a un personnage qui pour une fois tape deux fois et ça c'est rude mais pas de problème regardez je peux me soigner et derrière je fais un impact ici parce que si la pièce a un impact de la taille d'une pièce de moins de 2 euros on peut la réparer cette attaque est une des attaques les plus pétées que j'ai trouvé dans le jeu on est quand même sur une attaque qui fait pour quasiment pas de points de magie entre 100 et 200 points de dégâts à l'aise il n'y a pas de problème alors le truc qui est un problématique c'est que le kraken il se soigne mais bon c'est pas grave regardez hop là hop là hop là hop là allez les deux sommeteurs en fait c'est la compétence que j'ai débloqué en ayant inversé mes jeans et ce qui fait que j'ai deux gladiateurs en fait c'est la compétence que Vlad et Garrett utilisent actuellement tous les deux et tu vois les dégâts on est à presque 200 pv de dégâts alors que en vrai on a des unités qui sont complètement sous level sous level et sous équipé on est à niveau 18 je ne sais pas si tu te rends compte qu'on est quasiment à la fin du jeu on est à niveau 18 voilà je pose ça là voilà tout le monde est full life on est bien nécrosouffle aïe et enchaîne les nécrosouffles pour être sûr le pot de problème nous on enchaîne les soins oh c'était peut-être pas la peine du coup on enchaîne les soins en fait on met des full life il y a un soin qui ne servait à rien bon c'est pas grave en vrai hop hop impact on va mettre ça sur lui et puis là on va soigner et puis ça devrait être bien ça doit être bien mais vous voyez j'ai même pas utilisé les jeans en fait à ce niveau là j'utilise même pas les jeans prière minimum il est en train de se soigner c'est bien c'est bien refais 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 voilà je sais qu'ils vont jouer en premier ce qui fait que ça va me permettre de pouvoir booster Vlad et Garrett avec la puissance d'attaque qu'ils ont déjà c'est monstrueux j'ai Sophia qui va jouer en dernier qui va permettre de mettre des soins on est bien on est bien on est bien tant qu'on a des pp on est bien quand on aura plus de pp on commencera à utiliser les jeans voilà cqfd on commence à avoir des combinaisons qui sont vraiment qualitatives il faut savoir que c'est pas les combinaisons les plus pétées parce qu'il y a des jobs qui sont cachés il y a des jobs qui sont encore meilleurs mais en vrai à l'heure actuelle pour moi c'est actuellement ce qu'il y a de plus pétées assurément assurément bon allez on va nous dire quoi il y a quelqu'un qui a encore eu bobo ah bon s'il a eu bobo je vais pas faire tout de suite Golden Sun 2 on va faire un très 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 bon jeu qui va sortir début mars on va pas arriver yuhi et on le fera bien évidemment sur la Switch mais il sort sur je crois tous les supports et voilà on est encore en train de faire du blablattage pour dire de faire du blablattage semi-humoristique en plus et en plus on vous met le petit truc le petit texte qui vous dit bah bah c'est bon vous savez plus maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire on va vous le rappeler bonjour ouais non mais en fait je voulais juste dormir mais apparemment c'est trop demandé d'accord y'avait rien ah 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 all right allez c'est parti à partir de là on va non pas tout de suite aller à Tolby mais on va se récupérer le djinn qu'on a vu tout à l'heure et pour ça on va mais alors croyez moi on va faire une dinguerie on va littéralement contourner le continent oui 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 c'est à dire qu'on vient de prendre un bateau pour traverser quasiment tout le continent de part en part avec la grande rivière on était là on a fait oui bah là puis on va faire oui pour aller chercher le djinn ah ah ça va être un peu long les joueurs français n'est pas préparé psychologiquement ça va faire un peu d'xp mais c'est un djinn on est obligé d'aller chercher les djinn sont obligatoires dans ce jeu alors je ne sais plus si on est obligé de remonter ou pas j'ai un doute j'ai un gros doute je ne sais plus s'il y a besoin de remonter ouais fusion boule de feu ouh Ivan il va commencer à avoir bobos ouais il va falloir que je soigne voilà ça c'est bien ça on va tout de suite soigner parce que Ivan sinon va mourir ça serait quand même bien dommage voilà euh oui hop là et là vous voyez on peut passer là ce petit pixel ça se fait et là on passe par derrière bonjour ah des semaines pour capter ça parce que du coup je n'avais pas pris le bateau avant de récupérer ce djinn vous voyez le problème là je vais avoir le problème que pour l'instant je vais avoir trop d'unités de terre c'est pas grave on va le lier ça sera toujours un truc c'est qu'on avait besoin de prendre le bateau pour aller chercher voilà voilà bah quand on est con on est con après tout je pourrais me souvenir qu'il y a un truc je crois que je me souvenir qu'il y en a un caché dans le coin je ne sais plus où alors là il va falloir qu'on y aille un moment je crois que c'est par là qu'il y en a un qui se cache pourquoi ? parce que petit île isolé avec un ponton un pont on ne fait pas de la programmation inutile je rappelle que le jeu c'était un jeu sur GBA et que de base déjà voilà il était beaucoup trop grand beaucoup trop lourd donc inévitablement ouais je crois que c'est là ouais inévitablement c'est qu'il y a quelque chose de caché par ici par ici alors par contre pour se rappeler où je vais cliquer sur la terre on va savoir rappelez-vous on avait eu les bottes de les bottes de tortue en cliquant littéralement dans une zone où il n'y avait pas à cliquer donc on va cliquer non alors c'est pas là on va peut-être là il y a un truc il y a un truc ops Evan est mort ça ça c'est dommage bon allez on va gâcher un truc qui est super rare mais c'est pas grave parce que si on le faisait pas ça serait pas drôle j'aurais dû regarder ses PV c'est de ma faute c'est de ma faute il y a un truc je suis certain ça doit être sur la terre sur la terre battue il doit y avoir un truc alors attendez on va déjà soigner ce sera bien voilà il doit y avoir un truc si c'est pas si c'est pas cliquer c'est qu'il y a un il y a un truc à voilà bah ça remontait quand même de vachement loin je vous avouerai que je commençais à douter je commençais à douter fort quand même ah il est pas mort il dort il est pas mort il dort tient les papys tient les pimpons tiens sur le papy tiens sur les pimpons yes gladiateur maîtrise résurrection oh le gladiateur maîtrisé résurrection donc ça c'est Vlad assurément parce que résurrection est un sort qui est lié à la terre euh on va voir ça ouais c'est bien Vlad qui a récupéré résurrection et lui du coup va pouvoir passer de chercheur à savant pour me souvenir que alors déjà il y a un vendeur on va aller regarder ce qu'ils ont en d'accord ils ont des trucs bizarres le hank sacré ah bah oui ah bah oui oui on va vous rendre la rapière sacrée et toi t'as la même et rien d'accord ça c'est quoi ça salut c'est tout ce qu'il faut d'accord donc c'est aussi la c'est l'herboriste ok alors je ne sais plus du tout mais alors plus du tout ce qu'il y a à faire euh oh il y a bourgeon là il y a beaucoup de trucs à faire là alors comment on y arrive à attendez attendez parce que là il y a beaucoup de trucs à faire on a un frima à faire ici alors ah mais dégagé les gars ah n'y 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 oh tu as plus bonheur euh comment on fait pour descendre j'ai besoin de descendre est-ce qu'on peut yes un classique d'enchaînant force ça messieurs dames hop là bourgeon nice maintenant on va pouvoir faire frima je ne sais pas à quoi ça va servir mais on voit que ça sert on voit qu'on va pouvoir sauter euh sur la passerelle à côté alors le tout maintenant c'est pas de c'est de ne pas sortir de la zone voilà euh on va pouvoir remonter remonter là je vais passer oh quali mais c'est qualitatif tout ça par contre je vais laisser j'ai supprimé mon son merci braise alors 1 2 3 il y en a 6 je crois que dans ce jeu on se termine à 7 ok alors euh là qu'est-ce qui c'est qu'est-ce si tu jettes ta porte-bonheur et que tu as de la chance tu gagneras un meilleur lot qu'avec une simple pièce tourne le dos à la fontaine de Toby et lance-y une pièce alors là on va voir tout de suite si l'émulateur nintendo sert à quelque chose oui souffle de Toby on a 3 portes-bonheur alors du coup a priori ce qu'il va falloir faire c'est le mettre dans le centre si je comprends bien le bouclier de Gaïa alors la question est est-ce que j'arriverai à trouver un site qui me référencie tout ce qu'on peut y trouver oui alors euh on peut avoir le bouclier de Gaïa qui a l'air pas mal mais en vrai on peut avoir mieux la question est est-ce que si je fais ça on va avoir le bouclier de Gaïa oui je regarde les patterns où est-ce qu'on peut commencer à reprendre le bouclier de Gaïa d'accord donc ça va vraiment être à chaque fois le lancer ça passe le bouclier de Gaïa merde il y a une liste il y aurait une il y aurait une routine c'est-à-dire que là littéralement on n'aurait pas forcément le bouclier on aurait une on a eu la lame tueuse oh que ça je vais aimer c'est la plus pétée des armes je crois du jeu là je suis heureux là je suis refait alors ça c'était de la merde par contre une deuxième lame tueuse en vrai j'ai deux unités qui peuvent utiliser des épées je crois ça peut être pas mal on peut aussi mettre des pièces voir ce que ça donne oh là c'était de la merde mais en vrai j'ai été plutôt bien bien l'outil là quand même ah 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 d'accord donc on fait des pièces c'est qu'il y a des pièces d'accord alors objet parce que là on a une chier de truc mesdames et messieurs et surtout on a la plus pétée des armes je crois à l'heure actuelle alors ça par contre je vais le donner à lui à plus une potion et je vais l'équiper d'accord on va devoir faire un tout petit peu de de déplacement d'objet je pense ça sera ce qu'il y a de plus simple cristal psy on va le donner à qu'est-ce qu'il y avait déjà on va tout donner tac 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 oh il peut en avoir une aussi donc la lame artique on va pouvoir la vendre on va directement aller vendre les trucs on a eu quoi deux lames et le bouclier donc on est bien on va je l'ai équipé donc on va vendre tout ça parce qu'on a plus de place la lame artique le draco bouclier je vais peut-être le garder lui en fait on va voir on va voir pourquoi ? parce que je rappelle à l'émable assistance que les unités que l'on va combattre après donc les deux jumeaux la ticket de jeu enfin je vois je vois où est-ce que c'est déjà ça sont des adeptes de la magie de type feu et donc un truc qui diminue les dégâts de type feu ça peut être sympa je ne vais pas l'équiper mais je vais lui laisser ah oui mais je pourrais lui donner à lui oh et ça me montrait sa défense ouais donc dans ce cas là je vais faire ça nice on a aussi des objets que l'on n'a pas utilisé depuis le début du jeu ça serait peut-être bien de les commencer à le faire boost la défense allez hop boost les pv max boost l'attaque on donne des pv boost la chance voilà on est bien maintenant je crois que c'est les si ou si les tickets euh les tickets de jeu je crois que c'est ici aussi qu'on les donne alors qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu c'est pas ici le ticket de jeu ah si je crois que c'est là-bas attendez j'ai fait un truc là là tu es dans la chanson ah non c'est pas ça il y a la pancarte si tu connais pas les règles d'accord c'est juste bon je ne sais plus à quoi ils servent les tickets du coup je pensais que c'était là et bien force est de constater que c'est pour le cas on va aller se soigner parce que là on a Bobo il est où elle est où le berge ah c'est pas là est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui ressemble à ça non je crois pas on l'a déjà vu non bon a priori ils ont paumé quelqu'un euh alors non là c'était l'hépathie là il y a un vision c'est certain voilà il y a un truc voilà c'était obligé du pain voilà euh où est-ce qu'elle est l'auberge c'est où qu'on dort ah là oh shit bon bah tapé tapis 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 go entre du coulisée non d'accord moi je vais parier sur moi si vous voulez bien les effets là ok euh que il est plein à craquer effectivement pourquoi je sens nonchalamment que euh enfin je trouve une solution de secours bon bah trouvons une solution de secours parce qu'à priori le colisée n'est pas accessible alors si on peut pas aller là on va aller voir où est-ce que les gardes y sont allés le palais de baby rempli d'eau d'accord toujours vérifier quand on a un puits euh euh je vérifie parce que en vrai s'ils ont pas trouvé la personne qui nous a demandé elle s'est cachée et si elle s'est cachée on va peut-être avoir besoin de vision ça semble une certaine logique si je perds une de mes dents je pourrais faire partie un petit peu au colisée une certaine logique on peut pas lui reprocher cette logique ah ah Yoneb! 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 On est allé à la caverne de la lumière! Mais vous concernent Bobby? Ah bah non, y'a rien du tout! Rien du tout du tout! C'est inutile! Yoneb, pourquoi vous avez allé chercher Bobby dans un tel endroit? Lors de Bobby, il ne serait jamais allé dans un endroit aussi dangereux! C'est, 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 c'est... Incorcevable, c'est ce que vous allez dire! Oui, mais oui, mais complètement con, oui! Et sevable si vous voulez aussi! D'accord, donc y'a une caverne où le... Lord? On aurait pu aller, d'accord. Bon, bah je sens qu'on va aller dans la caverne, moi! Je crois avoir vu la caverne tout à l'heure, d'ailleurs. Je vous ai dit, d'ailleurs, qu'on allait y retourner pendant pas très longtemps, je pense. Allez, patati, patati... On est reparti sur du boniment et sur du scénarium à deux balles. Je vous préviens. Et pourquoi il serait allé dans la caverne? Parce que... Il voulait aller dans la caverne. Pourquoi? Parce qu'il y a des monstres! Mais oui, il y a des monstres! Mais oui, il y a des monstres! Non, mais c'est ce qu'on vient de dire! Oui! Vous savez ce qu'il y a avec les monstres? C'est monstres! Oui! Et qu'est-ce qui est monstres? Bah les monstres! Oui! Il n'a pas utilisé son lit, l'aidera la nuit derrière. Ce qui veut dire qu'il était déjà avec les monstres! Ah mon dieu, c'est monstrueux! Oui! Vous savez pas que ça faisait si longtemps qu'il n'était pas là? Mais alors qu'est-ce que... Eh ben on va chercher! D'accord! Mais c'est monstrueux! Oui! Mais il y a des monstres! Oh oui! Des tentacules! Oh oui! Oh oui! Les tentacules! Deux qui me tiennent! Trois qui! Je vous laisse faire la suite! Je n'ai toute responsabilité! Euh... Allez! On y go! Euh... J'espère que c'est ça la... 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 bon on a une caverne on a des rochers et apparemment bon ben go on va déjà voir si 115 d'accord qu'ils ont moins de 350 pv allez on va même te faire taper tiens j'ai testé un truc il a fait mortalité il a fait mortalité bon va falloir que je trouve des autres molosses alors pourquoi ça parce que j'ai un petit pense-bête à côté de moi je vous dis franchement j'ai un pense-bête à côté de moi et c'est marqué sur mon pense-bête d'accord là battre un moloss avec une unité de mercure je ne sais plus pourquoi mais c'est marqué sur mon pense-bête et si mon pense-bête me le dit oh yes vous avez compris pourquoi cette arme là est complètement cramée oui oui elle fait du one shot one kill voilà voilà euh donc une fois que je vois un moloss il va falloir que je tape avec une unité de mercure je ne sais plus pourquoi mais il le faut yuppie euh ouais on va carrément y aller avec ce météore hein voilà on va voir non je pense que là on ne va plus essayer de 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 se s'économiser les batteries hein voilà on va y aller franco on va y aller franco débilité bon après je vous dirais bien qu'avec mortalité il y a peut-être moyen de monnaie même lui maintenant il fait des bonnes attaques hein euh avec le euh avec le gang que je lui ai mis et le euh et le 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 sceptre que je lui ai donné normalement il met des bonnes attaques alors là il n'y a rien d'autre là il n'y a rien il va vraiment falloir que je trouve des moloss du coup yes résurrection on a donc d'autres unités qui vont pouvoir ressusciter ça c'est génial vous pouvez voir il y a quelqu'un on dirait il y a une synergie autour mais je savais que c'est ce que c'est la synergie vous pouvez me voir je viens de le dire et vous cachez pas montrez vous j'aimerais bien vous pouvez le voir je peux pas bouger vous pouvez le voir mais vous êtes invisible oh c'est vrai et vous pouvez pas bouger qu'est-ce qui s'est passé bah je suis tombé à court de breuvage et je me suis écroulé ici de breuvage quel type de breuvage euh vous pourriez même pas commencer à comprendre que potentiellement c'est un vampire voilà je vous donne je vous donne dans le mille je crois que c'est un vampire vous semblez souffrir et non mais bon on va te vienne des points de ce breuvage n'est-ce pas oui bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le live pourriez-vous me prendre en service oui donnez-moi votre sang ah bah bon vous pourriez me porter mon breuvage bah il se trouve où ? au fin fond de la caverne bah bien évidemment sinon ça serait pas drôle y'a une pharmacie là-bas on fait de l'humour c'est pas le moment est-ce que vous pouvez me rendre ce service ? oui 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 ahaha vous pourriez m'aider je crois qu'il y a un bon breuvage au fin fond de contraire y'a une pharmacie ben les con et on est tous cons hein bah il a dit qu'il pouvait pas bouger alors c'est normal qu'on aille l'aider non ? bah... je suis d'accord même s'il a dit que j'étais conne mais... tu l'es mais... vous le pensez vraiment ? ben... oui je pensais que tout le monde le savait vous allez me la porter ? au plus profond de la caverne il faut que vous alliez vous trouverez 5 pierres sortant du sol tournez les pierres qui se trouvent à gauche et à droite ok si vous tournez les pierres dans le bon ordre 5 lumières colorées apparaîtront ok les lumières colorées ça a l'air bizarre votre truc quand même c'est vrai les lumières apparaîtront sur le mur vous êtes en train d'inventer ? non il y aura 5 couleurs bleu vert blanc jaune et rouge et tournez les 5 pierres en concordance avec les couleurs bien ! tournez les pierres en concordance avec les couleurs de la lumière du soleil que l'amour qui tue la lumière bleue correspond à la pierre la plus à gauche dans l'ordre les autres pierres sont vert blanche jaune rouge il faudrait que je l'écrive il faudrait vraiment que je l'écrive ça va avoir une porte secrète où là il y aura le brevache d'accord ok ok Vlad ! attendez bravo j'ai sur une table derrière la porte non non mais c'est bon t'as pas besoin bon bon n'importe ouh il y a un truc là il va plus y avoir de molosses hein drain de vie il y en a deux c'est de la mortalité ils vont invoquer la mort elle-même il y en a deux c'est de la mortalité et il y en a une c'est je vais te faire des anges lures au pied quand je vous dis quelle éconne une fiole ça se prend toujours c'est toujours des soins mis en bouteille il y a toujours quelque chose à faire avec ça donc ça c'est fait un petit rat un rat pocket je vois bien hein les rats techniquement ça donne de l'xp ça donne de l'argent et c'est pas cher à buter il y a un truc là ce coup-ci il y a quoi là dessus d'accord je suis en train de siphonner les points de magie de mon unité c'est quelque chose de bien ça mortalité voilà ah j'ai cru qu'elle allait encore faire de l'engelure tu vas avoir mal à ton petit doigt de pied ah mais c'est vachement dangereux d'avoir mal à son petit doigt de pied d'accord donc on est arrivé à la porte on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver hop là on est descendu nice pas d'obscurité c'est étrange ouh un jean je suis en train de réfléchir pourquoi y'a frima là ? on va tester il faut que je teste toutes les coupes tous les principes de base juste pour ronger aux personnes qui viennent d'arriver sur live juste pour comprendre on peut passer là ? oh on peut passer là d'accord qu'est-ce que je peux faire encore là ? je peux tourner comme ça on va bloquer là nice bon bah du premier coup et il faut que je le combatte d'accord non mais tu pouvais pas tout simplement je crois pas que je puisse le 1-2-20 lui il pouvait pas juste venir non bah non non ça serait trop simple il fallait qu'il vienne m'emmerder ouf en plus une tornade bienvenue personne qui est arrivé sur le live hop on va peut-être soigner là parce que comment ça va un peu boubou hop comme ça on va faire en sorte d'avoir tout le monde full life bon ça c'est fait nice et on a récupéré le jean un nouveau jean il change pas grand chose ok ceci étant fait on va pouvoir continuer hop là et on est reparti sur de la vision euh qu'est-ce qu'il y a par là-bas euh tac 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 et tac brin de vie le fait de pouvoir récupérer ses PV c'est quand même ok ok ça se démultiplie ok moi j'y souhait ok petit niveau qu'est-ce qu'il va y avoir par ici du coup un coffre un cookie ça se prend il va y avoir rien d'autre ici oh un moloss alors faut pas que l'autre il fasse mortalité 177 ok euh on va diminuer la défense j'ai que peps attends euh j'ai un truc pour taper euh lequel qui met des dégâts peps non il va soigner marée peut-être j'ai un doute euh euh je vais peut-être taper un peu avec elle oui marée mes dégâts d'accord donc marée mes dégâts au moins je m'en souviendrai quand je vois un moloss il faut absolument que je le tue avec une euh euh un mercure je ne me voilà je vous le dis je l'ai marqué sur mon pense-bête ne me demandez pas pourquoi alors là on va revenir à ce qu'on était tout à l'heure voilà voilà non ça c'est pas un moloss alors ça dégage on peut passer ici c'est là c'est là là peut-être en dessous au dessus non bon y'a rien à faire ici du coup faut pouvoir descendre j'ai compris des cendres là par contre je crois j'ai cru voir oui ah non y'a rien ah 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 bah c'est l'endroit où on était bah j'ai fait le tour attendez j'ai fait le tour alors du coup il me manque un truc là euh on voit ce que j'ai loupé alors ça c'était pour la fiole alors ça c'était pour la fiole on est d'accord on descend ah moloss il la va tuer et on la tue et on la tue on tape pas on tape pas on tape pas on tape pas aide on défend on défend bah ça fait rien pourquoi j'ai marqué ça ouais étrange 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 si je l'ai marqué c'est qu'il y a une raison mais euh bon oh euh euh pourquoi pas ok ça c'est fait euh euh on va faire ça bah y'a ouf là la question c'est pourquoi il fait que je tue avec une unité de mercure ? vous trouvez mitre ? d'accord et ça c'est un objet complètement fumax et évite d'être KO d'accord d'accord donc il va falloir que je le fasse encore 3 fois euh bah punaise heureusement que j'avais fait un pense-bête quand j'avais commencé à faire le à me dire qu'il fallait que je fasse le golden sun non mais sans déconner je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille là oh putain c'est bon ok oh bah des nouvelles mitres c'est bon mort. Par contre, lequel ? Je vais peut-être mettre des dégâts. Yes ! Et pieux d'argile. Et on a trouvé notre mitre. Nice. Il nous en faut quatre. Je vous rappelle, c'est un fait avéré. Tout simplement parce que c'est un bon équipement qui a la particularité, en plus, d'éviter qu'on fasse K.O. Panthémore. Et ça, je prends. Je vous le dis franchement, je prends. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a comme environnement. Il nous en faut encore deux. Il me faut encore deux mitres. Bonjour, les molosses. J'ai pas réinitialisé, mais... Potentiellement, il endormira. Après, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... En vrai, je l'ai tué avec Mercure. Non. Ha 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 ha. Non, récupération. C'est pas grave, j'ai encore l'écume. Il s'est relié, je l'ai entendu. D'accord, donc on peut faire le tour. D'accord. Ça va, ça va le faire, ça va le faire. Mesdames et messieurs, ça va le faire. Il me faut encore deux mitres, hein. Donc il me faut encore deux molosses. Bon ! Euh... Ok. C'est comme ça qu'il faut se rappeler, hein. La jaune. C'est celle-ci. Ha ha ha. Allez. Il n'y avait pas forcément besoin de se rappeler parfaitement des pierres. La bleue. Quoi ? Oh, il a ciblé celle-ci. Oh ! Non, mais... Mais il est très con. Jeu de brun. Accélère. Alors la verte. Je vous le sais. C'est celle-ci. Et deux. Un ! Attention, mesdames et messieurs. La bleue. Ben, la bleue, c'est celle-ci. Je vais me mettre bien devant, comme ça je suis sûr et certain qu'il ne va pas les prendre celle-là à côté. Et deux ! Et deux ? Bon. Bon, ben deux. La potion Lémuriat. Ok. Pucard faire le tour. Et accessoirement, si on pouvait encore attaper deux mollusques, ça m'arrangerait. Mais... Mais c'est... Deux mollusques. Et ça d'aura Maxime pour ton 19ème mois, gros poisson. Poisson, d'accord. Comment vas-tu ? 19ème mois, mon dieu. Et t'es pas encore devenu complètement fou. C'est pour dire. GG à toi. Des mollusques, des mollusques, des mollusques, j'ai besoin d'un des mollusques. Wouhou ! Que la mort t'emporte dans l'obscurité de son manteau, de larmes et de sang. Oh, c'est un bordeau ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Crève ! Oh oui, tout de suite, c'est... C'est plus expéditif. Je crois que c'est là, c'est là, c'est là, c'est là... Ouais. Je rappelle, il faut encore deux mollusques. Est-ce qu'il me faut encore deux mitres ? Ça ressemble pas à des mollusques, ça. Non, non, le pantémor, euh... Si on me donne un objet qui me permet d'immuniser complètement au pantémor, c'est qu'il y a une unité qui va me faire un pantémor. Voilà. C'est mathématique. S'il n'y avait aucune unité qui avait une compétence qui fasse pantémor, il ne me donnerait pas un objet qui me permet de m'ennuniser. C'est une logique implacable. Plaquée. Même pas mort. Plaquée. Ah, là, il est mort. Euh... Il faut que je fasse le tour, je crois, oui. Là, non. Là. Là. Et zut. Oh, un mollusque ! Il crie malsain. Et là, on prie pour pas qu'il y ait de pantémor. Non. Bien ! Il utilise le pierre au souffle. Comme un pierre au barbare. Bablénum, bablénum, c'est le pierre au barbare. Massacré. Déchiqueté. Et bien, non, pas de mitre. Dommage. Il suffit de dessous, on a un choix. Voilà, on va pouvoir lui donner... Donnez-moi la potion. Il est visible ! Il est visible ! Merci, Vos. Ça ira maintenant. Eh, allez, c'est un homme ! Tu pensais que c'était quoi ? Tu t'attendais à quoi ? Ben, vous pouvez pas voir, c'est qu'il parlait, quoi. Donc, vous l'avez... Vous avez refrayé, nous. Un mystique, de quoi parlez-vous ? Eh, là, on va nous apprendre que, ben, vous pouvez vous camoufler grâce au pouvoir de la magie. Oui. Je peux me camoufler. Ben, si vous êtes un mystique. Non. Ben, c'est quoi ? Un objet. Ah, ben, d'accord. Ben, mon Dieu, il a le crâne vide ! C'est pas midi ! Le dirigeant. C'est pas de la psynergie, c'était un artefact. J'ai rien dit de tel ! Comment pouvez-vous le savoir ? Parce que j'avais de lit dans l'esprit. Les vrais lémuriens ! Ah, on est des bestioles ! Des bestioles un peu débiles, hein, je crois. Les lémuriens sont pas très 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 fut-fut, hein, je crois. Bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va avoir l'objet qui va nous permettre... Euh... De nous camoufler. Et là, on va avoir tellement de choses à faire. Bon, là, évidemment, on passe un petit peu le... Comme d'hab, hein, le blablabla... Blablabli, blablabla, blablabli... Je réfléchis... Un chemi, il disait qu'elle pourrait même vaincre la marque où ? Ben ouais ! Vous connaissez Télos ? Ben oui, c'est notre maître. baby on a cherché partout baby dit baby baby but il n'est pas content qu'on vous ait retrouvé non c'est pas ça qu'est ce qu'il se passe j'ai mes réseaux mais bon quand même on a paniqué sans vous oh je vous ai causé des soucis j'en suis ma vraie c'est pas grave on va retrouver au final les émulateurs sont déjà terminés resté si longtemps à la caverne j'avais une tâche à bouteon t'as accompli un parfait mais qui sont-ils ces gens des gens de la vie rapides et des héros ouah pardonner notre impolitesse merci d'avoir sauvé notre seigneur moi c'est trop bien vous pouvez continuer à parler pour qu'on regarde le match parce qu'on a un match quoi merde coupe du monde 98 quoi je connais même pas vous non cigarette et puis ça c'est vlad et puis moi je m'appelle ivan et moi je m'appelle coconne eu sophia on continue la discussion plus tard il n'a pas me le donner maintenant l'artefact et pourquoi pas faire participer à la finale ça pourrait être facile mais ils ont pas passé les éliminatoires c'est ce qui participe à la finale et pensez pas que sauver la vie ça soit un éliminatoires avant soi dans l'absolu ça a l'air fait trop logique j'ai hâte de vous voir au combat oh yes bonjour vendre alors j'ai savants savants j'ai corps un homme sans déconner j'ai corps un truc que j'avais acheté au début du jeu 1 je m'étonne que j'ai eu j'avais du mal à tenir de la tenir distance ah est-ce qu'il y aurait pas une petite nouveauté là non que des trucs que je t'ai acheté et là bas rupture de stock et la vipette ici je regarde rarement elle en fait oh bah une douleur ticket de jeu j'ai toujours pas à quoi ça sert je sais plus où est-ce que c'est c'est pas grave on enchaîne allez on va à l'arène parce que nous sommes des aériens mais il y a rien vous voulez dire non on désait rien ça veut dire quoi c'est que je vais à l'arène voilà ok c'est le mode laissez passer c'est celui qui a sauvé ma vie petit patata et on va se faire l'arène on est l'apostrophe en un seul mot allez on est prêt à participer on a pensé on s'est pas soigné on a rien on n'a plus de magie on a pur assez pas grave on n'y go mais pas grave là bah c'est pas votre chef c'est pas grave vous inquiétez pas je vais foutre des grosses baffes et on est en il n'y a pas de problème là on est encore en train de papoter sur ben c'est votre chef qui doit faire le combat des chefs vous voyez on est prêt je suppose que je dois descendre d'accord alors je me rappelle plus du tout ce que c'est le principe mais alors plus du tout les guerriers vont faire la course pour arriver à la ligne d'arrivée d'accord 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 il commence la finale sur le moindre équipement ok regardez par là d'accord on part ici commence la finale voudrait franchir plusieurs sections avant d'atteindre l'arène je vois tellement de trucs comme contiennent des objets qui peuvent se révéler utile voici la reine une fois réunis les guerriers s'affrontent les armes de l'arène mais l'une d'entre elles est plus puissante que l'autre je suppose que c'est le bouclier qui est mieux que le gant on pourra servir l'équipement pour jouer ouais pas de problème ok d'accord donc là je dois mettre très certainement je dois ça très certainement dire qui qui va où pour m'aider oui je veux une description de ce niveau un défi roucailleux d'accord donc là on voit qu'on va falloir mettre gareth au lieu de s'embêter comme ça à bouger le pylône jusque là gareth on pourra le positionner dans le dans le dans l'échelle spectateur et bouger le pylône pour qu'on soit nickel chrome ok niveau 2 descriptif oui d'accord il va falloir que je fasse un sort d'inondation ce que je n'ai plus mais potentiellement je crois que la sofia si je le déséquipe tout devrait avoir j'ai un doute ouais yvan il va servir à que dalle à la rigueur il aurait fallu avoir une unité avec bourgeon ouais yvan il va servir à que dalle à la rigueur il aurait fallu avoir une unité avec bourgeon et là y'a rien mais y'a un coffre en bas y'a un coffre bon après on s'en fait on s'en fiche un petit peu hein je pense du coffre bon c'est bon tout le monde est placé on y retourne d'accord bonjour ça va pas tarder je vais me mettre sur le rond non c'est là oui dans le huitième cirque ah oui d'accord c'est ça qui a été tracé la dernière minute le signal on va très certainement avoir du coup la possibilité de jouer avec nos potos c'est le moment ça va faire gagner énormément de temps voilà toi tu sers à rien et toi si je te déséquipe tout t'as pas inondation inondation je l'avais équipé sur le bonhomme tout à l'heure donc non je ne pourrai rien faire nice ok on va s'amuser on va peut-être perdre un peu de temps mais ça devrait le faire voilà pendant que le premier on a déjà gagné énormément de temps je pense que ça devrait être bon voilà on va pas chercher les coffres hein la zut voilà bouquet de fer on est pas mal c'est bon il vient quand il veut pépère hein c'est quand il veut le monsieur bon en vrai j'espère qu'il n'y avait rien dans les coffres a priori je dirais que nous je pense pas qu'il doit y avoir vraiment grand chose c'est très certainement des consommables qu'il y a bonjour bonjour baston alors la question est est-ce que il consiste non j'ai pas l'impression que j'ai mon épée de base ouais donc j'ai pas je peux pas faire un pantémor donc on va y aller au sommet théor quoi qu'il arrive hein voilà gagné nice bon bon on va aller regarder du coup le deuxième la deuxième finale allez comme d'hab on va demander au superviseur qu'est-ce qu'il y a à faire dans la zone ouais donc là encore une fois ça va être Garrett il n'y a pas à tortiller du popotin il va être qualitatif là dedans là je vois pas ce que je pourrais faire ah frima ici ça va me faire gagner énormément de temps énormément de temps énormément de temps un gain de temps astronomique là il aurait fallu bourgeon il n'y a rien à faire ici et là on va mettre quelqu'un mais en vrai il n'y a pas d'intérêt quoi ça va juste être du labyrinthe quoi mais on a déjà deux compétences on va tellement enfin deux zones on va tellement gagner que en vrai je pense qu'il y a quoi faire il y a de quoi il y a de quoi allez on y tourne on va sur l'huitième cercle encore une fois on est sur un un comique de répétition déplacer ah ici ah si là si j'avais eu un truc pour casser euh ouais c'est pas grave donc là il aurait fallu que je mette force ça aurait cassé la branche il n'y aurait pas eu de problème alors lequel est le plus intéressant à faire celui-ci je rappelle qu'on ne peut en faire qu'un seul rien qu'avec ça je devrais gagner tellement de temps que bon c'est pas grave si deuxième manche bah 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 alors à l'âge je crois que c'est le deuxième et là on a ça je vais pas forcément chercher plus plus ou moins alors la cote de maille devrait être meilleure qu'une chemise sincèrement je pense pas trop m'avancer en disant ça par contre j'espère qu'il a remis mes PV oui j'espère on s'est reposé oui 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 on s'y reposé le personnage est dupé c'est pas grave j'utilise la magie et dans ta gueule tu ne peux pas dupé mon saut météorite de la mort oui j'ai mangé des plats gelés au petit déjeuner et on s'envole on s'envole on s'envole on s'envole à utiliser une noisette pas gentil tu utilises de la magie non c'est pas c'est pas l'hôpital qui se moque de la charité c'est pas vrai non encore une noisette sérieux voilà c'est incroyable il a réussi oui je sais je sais allez c'est bon on va aller voir la troisième zone comique de répétition bonjour alors vers la fin de ce jeu là ils ont coupé le jeu en deux mais bon il y en avait un qui était un peu plus petit que les autres alors inévitablement comique de répétition alors là il va falloir du frima alors j'aurais pu mettre Garrett mais très certainement un autre endroit où il y aura besoin de déplacement de force ou je ne sais pas quoi donc voilà typiquement oui Garrett mon gars sûr il est tellement con que toute façon il pourra jamais me trahir pourquoi ? parce qu'il est trop con ouais effectivement là il n'y a rien à faire mais de toute façon je ne pense pas que je vais faire grand chose avec Ivan en vrai je ne lui ai pas mis de compétences particulières je vois mal ce qu'il aille il y aurait potentiellement possibilité de faire un je ferai bourgeon directement avec le leader ce sera plus rapide je vois pas de toute façon je vois pas ce qu'il aurait pu faire après et la dernière épreuve et ben on le fera en freestyle et puis voilà j'ai pas forcément envie de passer 1000 ans sur le colisée donc go ça ça simplifie la ralévie là j'ai rien à faire ça va simplifier pas mal les choses de la triche j'en vois pas c'est pas bon let's go let's go ça va me simplifier pas mal la vie Je suis allé en... Je suis allé en... ... ... ... ... C'est un peu plus costaud. C'est un peu plus costaud. C'était un peu plus tendu, tendaxe, que tout à l'heure. Mais ça a l'air de passer. Il a un peu plus de mal, le monsieur. Tout à fait, Thierry. Nice. Now. For it. Il y a un balance à fumigène. Mais ça n'a pas fait des faits sur moi. De toute façon, je m'en fous, j'utilise de la magie. Par contre, il y a une sacrée quantité de PV, ce n'est pas fait. J'ai quoi d'un objet sur moi ? Rien du tout. D'accord. Comme Jean. Ok. Donc, je n'ai rien pour me resoigner. Je peux me ressusciter, mais je ne pense pas que ça va faire grand-chose. Ok. Non, mais en gros, je dois le tuer assez rapidement. Non, il m'a endormi. Tu le. Tu le. Tu le. Ça a été quand même sur le poil de culpré. Plade. Dalle. Non, attends, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, je suis endormi. J'ai cru qu'il allait me dire que j'avais perdu. Il s'est endormi. Tu es réveillé. Oui, ça fait du bien. Je vais récupérer tous mes PV. Pas le soleil profond. Et on est à partir pour du blabla. Et on est à partir pour du blabla. Et on est à partir pour du blabla. T'allait. On a compris. J'ai compris. C'est vraiment pas raisonnable. Mais si, on va pas glandouiller. Il a raison. On va pas glandouiller. Allez, maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir le roi. Le roi, il va être content. Et il va peut-être nous filer l'artefact à la con qui nous permet de nous camoufler. Enfin, d'être transparent. Je suppose que c'est un camouflage. Je t'attendais, toi et tes compagnons, Vlad. Je vous en ai parlé. Approchez-vous. Je n'ai pas oublié le ton. Pourquoi vous voulez... Non, non, le ton, oui, d'accord. Le ton de la voix. Convain que les étaient sensations. C'est incroyable. On va vous rapporter les récompenses. On est tout de suite. Chapeau-leur. Ok. Bah, c'est un peu con. Dans le sens où je veux utiliser... Je veux récupérer de notre chapeau. Mais en vrai, s'il n'est pas si mal que ça, on peut en mettre un sans pantémor. Quelle insolence. Et quel est ton nom ? Je m'appelle Gareth et je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça, la différence. Je crois que mon choix fait des conneries. Vous voulez en savoir plus sur les Lémuriens. Oui, on est des Lémuriens. J'ai pas fait que je l'aie de la Psymergie. C'est très intéressant. J'utilise la Ballombre. Attaque Pokémon extrêmement qualitative. La Psymergie fait partie de l'arsenal des guerriers. Yeah ! Toi, tu causes bien, Pépé. Loin, loin, très loin d'ici. C'est une ville ancienne. Le Lumpa ? Comme dans le Lumpa, le Lumpa, le Lumpa, le Lumpa ? Oui, c'est un ami à moi. C'était arrivé il y a un siècle. C'était là, vous avez parlé de la pierre des sages. Tu crois que c'en est avec ? Oui, à priori, oui. Donc, le roi des voleurs a la capacité de rester en vie. Ok. Ça va être compliqué si on doit le commencer. Je vous rappelle qu'il y a... On va peut-être. On ira à un prochain épisode. Enfin, un prochain live pour ceux qui sont sur Twitch et un prochain épisode sur YouTube. On ira faire un tour, je ne sais pas si on peut. Là-bas, en vrai. Parce que le fait qu'on nous en parle, c'est peut-être le moment d'y aller. Je vous rappelle que là, quand on y avait été, on avait une passerelle qui était bloquée par Frima. Il aurait fallu faire Frima pour pouvoir lever la passerelle. On l'a depuis longtemps. Là, on a toutes les synergies. On a la dernière synergie qui nous manquait. Je ne sais pas si ça va être utile, mais vu qu'on nous en parle maintenant, prochain épisode, on ira. C'est grâce à cette potion que vous restez en vie depuis aussi longtemps. Que vous recherchez-vous ? Il y a mon petit chat qui commence à avoir faim. Qu'elle aurait l'air ? Effectivement, mon live tarde. Evite ! Evite de plablaté ! Donnez-moi ce truc à la con qui me fait rendre invisible. On se redevient. Et dites-moi où est-ce qu'il faut que j'aille. Je vais être un cours de petites potions. Ah, c'était la dernière, on dirait. Qu'est-ce qu'il se passera s'il n'y en a plus ? Ben, je meurs. Non ! On connaît par diamant ! Vous n'allez vite aller à l'Iberien. C'est inutile. Mais bref ! On ne peut pas trouver l'Iberien. Mais... Mais vous avez dit qu'il fallait traverser la mer ? Ben oui. Ben alors, cherchez bien à vous retrouver. Non. J'ai envoyé un nombre de navires chercher l'Iberien. De nombreux navires. De très très nombreux navires. Mais c'est bien avant que je rentre dans votre service. Et vous avez échoué ? J'ai besoin de plus de potions, mais... J'arriverai pas à trouver l'Iberien. Mais pourquoi êtes-vous effondré dans la caverne s'il reste de la potion ? Je l'ai rationné, et cette fois-ci, j'ai attendu trop longtemps. On va essayer de la faire durer le plus longtemps possible ? Ben oui. Je me suis démené comme un con pour réussir à trouver la potion... Enfin, à trouver l'Iberien avant d'être dans le cours de potion. Et vous nous êtes fait venir pour quelles raisons ? Ben... Je veux que vous trouviez l'Iberien. J'ai pas pu trouver, mais bon, vous pourrez peut-être la trouver. J'ai construit le phare de Babi pour voir... Où se trouvait l'Iberien. Pas con ! C'est pour ça que vous avez construit un phare aussi grand ? Euh... Oui, c'est pas tout. On a pu observer quelque chose au sud-est du phare. Là, eux auraient dû se trouver des Muria. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Quelque chose de méchifon. Qu'est-ce que c'est, mon signal ? Aucun marin n'arrive à garder son cap vers la mer. Eh, ils n'arrivent pas à avancer tout simplement. C'est ça, le problème. Mais qu'est-ce qu'ils déforment la distance et la direction, c'est ça ? Le courant alter. Les courants alternt subtilement le cap d'un navire. Et apparemment, les marins sont tous assez cons pour ne pas le voir. Enqueur permettant au navire de garder leur cap. Je n'ai pas besoin de fou. C'est ça, ce moment-là. Enfin, c'est la mer avec un navire lémurien. J'espère que vous pourriez le diriger. Pocadou ? Oui, il se passe et de soldats. Oui, mais on a besoin de magie. Ah bah oui, c'est logique. Voilà la synergie pour contrôler le navire. Oui, c'est logique. Baby est un mystique, non ? Logique, un individu normal n'aurait pu se servir de ballon. J'ai appris la base de la synergie pendant mon séjour à lémurien. Oh, je... Ça m'a permis de contrôler le navire. Dans ce cas, peut-être que vous pourriez le diriger le navire ? Non, je suis trop fatigué. Ça doit être un mystique. Un mystique de l'homme. Mais il nous demande si il est lentement qu'on va refuser. Bah oui. On ne devrait pas faire de promesses qu'on n'arriverait peut-être pas à tenir. Oui, mais on va quand même le faire. Dans ce cas... Je vous ferai des gens de... Je vous ferai devenir riche. La fin est intéressante. Qu'en pensez-vous ? Euh... Oui. On doit arriver au phare, au pavel. Le phare ? Le phare de Vénus ? Bah oui. Alors, vachement, ce gros, as-tu car je vais y aller, moi aussi ? On ne va pas attendre le sommet du phare de Vénus, non ? Ah, mais s'ils pourront peut-être résoudre l'énigme qui me bloque. Ah, je vois. En fait, ils sont moins cons que vous. Oui, pourtant, ils le sont très fort. Alors, vous êtes... Oui. Mais alors... Oui. D'une espèce très rare. D'accord. Ne t'inquiète pas, on pourra s'occuper de tes propres quêtes après. Ou avant. Enfin, comme tu veux. Moi. Tant que tu vas me chercher, ma popo, ma socion, ma potion ! Vous êtes d'accord ? Oui, 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 oui. Ah. Ouais. Ça blablate, ça blablate, ça blablate, ça blablate, ça blablate et ça blablate. Je vous attendrai au passage. Ok. C'est bon ? Votre première. Eh, t'aurais pas oublié de me filer le... Eh, du, 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 du... J'essaye de ne pas être mal poli, mais... D'accord, d'or. Oui, c'est ça que je veux depuis le début. Merci. Eh ben, on a eu du mal, hein ? Eh bon, il m'attend, nous avons la synergie. Camouflage. Camouflage-vous dans les zones. Et on a fini l'arène. Euh... À voir tout de suite un truc, c'est le chapeauleur. Qu'est-ce que Stachys ? C'est moins bon et ça rencontre... Euh... Non ? Je veux avoir le moins de combats aléatoires possibles. Et il me donne un chapeau qui m'augmente la quantité de combats aléatoires. Non. Juste non. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en off, je vais, du coup, aller chercher mes derniers chapeaux. Que mes derniers mitres que je vais avoir besoin. Euh... On ira directement dans la foulée. Retourner à la... Euh... Attendez. Voilà. Retourner à la cage des voleurs. Pour gentiment, euh... Voir ce qui s'y trouve. On nous en a parlé un peu. Je pense que c'est le moment d'y aller. Et d'aller sauver le, euh... Protecteur de Ivan. Je vous rappelle qu'il a été enfermé là-bas. Euh... Donc, on va faire toute cette quête-là. Et après, je pense qu'on se fera, du coup, le phare de... Baddy et le phare de Vénus dans la foulée. Bref, au prochain épisode. Sûrement la fin. Et si c'est pas le cas. Croyez-moi, on doublera le live. Oh yes. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait très plaisir. Ça m'aide pour le référencement. Ça, c'est pour vous sur YouTube. Et je vous fais de gros bouts de bouts de sous. Sous-titrage ST' 501